sallam alaikum le yuma incha'allah en chauffe au langage de définition de données donc qu'il faut créer les bases de données qu'il faut créer les tables qu'il faut créer les clés étrangères les clés primaires ainsi de suite donc pour créer une base de données il suffit d'exécuter la requête c'est le suivant create database c'est create database c'est créer une base de données par exemple inscription donc c'est la requête minimale déjà j'ai réalisé un vidéo sur comment vous pouvez créer une base de données donc pour spécifier ces informations liqueur qu'on a le nom de fichiers le nom de fichiers log la taille maximale qui facheraient incrémentant automatiquement le fichier l'emplacement diallo il a bruit une personne à lise à des informations kenny dix options des radis de n'a ont des idées les paramètres des fichiers de données au log en bas de zid les informations qui concernent les fichiers log donc c'est où il a rajouté le fichier il crie une base de données à l'accès au détail les moumkine défini pour chaque base de données j'ai dit d'abord un arc zoe à la les autres les autres requêtes donc create database il vous permet de créer la base de données inscriptions donc avant de faire ça renouvelle chez ou par exemple la requête qui permet de supprimer une base de données donc il ya drop donc create il permet de créer quelque chose donc drop database suivi par le nom de la base de données par la suite pour que nous étions en utilisant cette base de données comme on l'a ajouté le master donc pour changer de master l'inscription qu'on appelle use donc use inscription il ya exécute cette base normalement cette base de données automatiquement l'inscription chaîne qui apparaît kanter l'inscription donc chaque requête qui apparaît la base d les données inscriptions donc aller requête, si tu as désescuéennes et que tu as à la database du donné inscriptions, à la base d les données, ainsi que c'est l'utilité donc maintenant Donc on va commencer par les tables, les premières, les étrangers et ainsi de suite. Donc on va vous traquer sur les tables. Donc, pour créer cet exemple, il y a une filière. Il dit filière intitulé stagiaire. Dans le suivant, il dit stagiaire. Nom, prénom, âge, email et il dit filière. Et ici, il y a une clé étrangère qui va nous donner la relation entre les filières et les filières. Donc, nous allons commencer par la clé primaire. Donc, comment est l'objectif de cette clé primaire ? Par exemple, dans le stagiaire, Il faut que nous connaissons un code de l'inscription, ou un code de la clé, ou un code de la clé, ou un code de la clé nationale. Pour que nous devons faire la différence entre les filières. Car si nous avons, par exemple, un seul qui s'appelle un chien, il peut y trouver 10 de personnes qui s'appelle un chien. Ou si nous voulons avoir un chien exactement ce qui voulons, nous voulons avoir une information unique. Donc, l'objectif de cette clé primaire est d'identifier d'une manière unique une ligne. Donc, si vous connaissez cette clé primaire, automatiquement, vous allez faire une clé étrangère. Le rôle de la clé étrangère, c'est qu'il y a une relation entre les tables. Donc, vous dites que c'est la clé primaire, c'est exactement la clé primaire qui est dans la clé primaire. mais pas encore autre chose. Donc, nous voyons voir comment nous construire la table, comment nous construire la clé primaire, et comment nous construire la clé primaire. Et comment nous construire les autres contrats. ce qui s'appelle les contrats, c'est la clé, c'est la clé, ou la clé, ou la clé. Tout d'abord, pour nous construire cette clé, donc, pour créer une table, nous devons créer un table. Donc, cette table, nous devons créer une table. Donc, le nom de la table, est suivi par Nous devons définir les colonnes. Donc, les colonnes devons définir. Nous devons définir. Nous devons l'indiculé l'int ou l'intitulé l'intitulé Varchar par exemple, 10. Nous devons définir des types, Nous devons définir le nom. Nous devons définir les types. Il y a un genre de type. l'intitulé Claude par l'intitulé par exemple, il y a un type. Il y a un type figuratif. Et il y a un type, Nous devons définir un type. Il y a un type, le mot les primariques et donc a dit la méthode 1 bach n'écrivait la relation ou bien la contrainte d'elle les primariques et les deuxièmes il ya mon kin défini ou est primarique donc un carrément un copier et de bach n'aurait comme les deuxièmes mais tout on dit d'un filière de donc les deuxièmes mais tout à l'heure à la place mendeur de la méthode ghanim chie rendir entre et ghan zid contrainte donc rendir contrainte 20 miha pika par exemple primarique djl filière a dit la non djl contre un primarique et watchman sont les voix primarique et donc voix et des filières a dit la méthode tenia qu'il y en a une autre méthode liya la méthode troisiens rien crié ou la table filière qu'un crié ou la table filière blame candirou les contrainte donc en hâte filière tu vois gher pour différencier entre hadli mou manara normalement illa dirt jadi ras hija dirt tanias hija dirt telta ras hija kifach kandirouf ttelta kanzidou une contrainte à l'aide de la hockey de suivante alter table modifié la table filière donc hana quand on vaudra filière tu vois donc filière tu vois ad contreinte ya ni zi du waah la continte à l'aide de la table la table hnaïa continte à l'aide de la continte à l'aide de la pika un i n'y a pika un i n'y a pika un i n'y a pika un Si l'alternative de la filière de la contrainte, c'est obligatoirement not nul. Je ne vais pas enlever la roquette, mais je ne vais pas enlever not nul. Cette not nul, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'y aller à une filière de l'aide. Donc, c'est à dire que c'est la méthode 1 qui est primaire ici. La méthode 2 qui définit la contrainte après la définition des colonnes. Donc, c'est une contrainte sur la colonne, c'est une contrainte sur la table ou c'est une contrainte sur la table. Donc, c'est à dire que c'est une contrainte sur la colonne. Et c'est la même façon qui peut l'utiliser avec les autres contraintes. Unique, chic. Donc, c'est à dire que c'est à dire que c'est une contrainte sur la colonne. Donc, c'est une autre méthode pour définir les clés primaires. Donc, je passe maintenant au suivant. Donc, il y a des filières primariques. donc à l'eau sont dit que les premières et des filières est une clé étrangère donc c'est à la règle auto incrémente donc pour dire que un champ et auto incrémente qu'un zéro identité et dont était entre parenthèses 1 je n'ai à auto incrémente bimena qu'ils êtes automatiquement 1 2 3 4 ainsi de suite donc a dit la table 1 donc maintenant on va essayer de définir la table 2 de la même manière on va essayer de la table 2 de la même manière donc create table stagiaire et on va définir les columns donc on va essayer de dire ce qu'il y a un copier donc on va utiliser le nom description dans la description je n'ai pas besoin d'un type mais au minimum il faut définir le type et on va définir le type donc il désagère c'est un entier le nom varchar 30 par exemple la même chose rendir une affaire donc c'est une chaîne de caractère donc c'est interdit de faire ça donc d'abord on va voir les autres contraintes donc c'est primary key vous aurez que le nominant a Growoz de la route où la mail est unique et obligatoire parce qu'elle est unique c'est qu'il n'est pas possible d'avoir deux e-mails pour deux personnes différentes c'est une e-mail pour chaque personne c'est unique c'est qu'il n'est pas possible d'avoir l'email mohammedatgmail.com il n'est pas possible d'avoir l'email mohammedatgmail.com donc il n'est pas possible d'avoir l'email de lui c'est la contrainte d'unicity obligatoire donc obligatoire il n'est pas possible d'avoir plusieurs contraintes la même colonne donc email c'est une raconte unique note null c'est possible d'avoir les contraintes donc maintenant default value donc c'est la valeur par défaut ça veut dire qu'il n'est pas possible d'avoir une série de stagiaire et automatiquement la valeur par défaut de l'âge est 0 donc je peux dire que le mot qui est default 0 donc il n'est pas possible d'avoir un int 0 il n'est pas possible d'avoir un charactère par exemple donc je peux dire que le charactère simple code donc c'est 0 mais il n'est pas possible d'avoir une erreur mais il n'est pas possible d'avoir des conditions il n'est pas possible d'avoir des conditions vous pouvez adopter la même méthode que vous n'avez pas à la primarie. Donc, nous avons défini la primarie. Nous avons défaut 0. Chique, donc strictement positif. Ici l'unicité. Et obligatoire ou bien, non autorise pas la nulle. Maintenant, nous allons créer la clé étrangère. Nous allons défini et nous disons qu'il y a la clé étrangère. C'est ce que nous faisons. Donc, nous avons défini la table de référence. Nous avons défini la table de référence. Nous allons défini la table de référence. Nous allons défini la table de référence. C'est-à-dire qu'il y a des filières. Donc, nous allons faire la table de référence. Entre parenthèses L'archemaine de référence. Alors, nous devons dire que c'est un nom. Et nous devons dire que c'est un nom. On dirait que le référence. Un nom est un nom. Ou un nom. donc il y a la table stagiaire donc clé primaire clé étrangère et les conditions donc maintenant on va essayer d'exécuter les roquettes donc très bien et la deuxième roquette donc actualiser pour afficher l'étape donc maintenant on va essayer de créer la structure de la table donc on va essayer de modifier la description et ainsi de suite donc on va essayer de créer une colonne qu'on dirait alter dès qu'on va essayer d'utiliser l'étape donc on va modifier la table on va utiliser tel stagiaire c'est-à-dire le téléphone alter table stagiaire add 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 qui va utiliser la colonne normalement qu'il y a une autre qui va utiliser add colonne mais dans SQL Server add est suffisant donc tel donc de type ender ou de type end donc alter table stagiaire add colonne tel hana ghadin zido wahd l'kolon smithu tel du type end donc ghadir exécuti ghanchouf stagiaire normalement ghadin l'aqa tel un kolon un kolon ki ajouti hana kan l'aqa tel d'aband duzu ila bghinan modifiyu hath ind nsina wdirna error hath ind bghinan rado ha chine de caractère donc changer le type de la colonne tel vers chine de caractère donc nefs l'aqa dia alter table donc modifier la table stagiaire ou modifiyu le kolon donc kolon c'est à dire changer la table stagiaire et changer le kolon tel hana ghadrdo varchar 10 hana ghadkabash kan modifiyu la description ou bien le type diel kolon donc hana ghanchouf ou haute dany stagiaire maghadichn lkaw int hana ghanh ou varchar donc varchar 10 pour supprimi la colonne nefs lkadi ya donc alter table stagiaire dropkolon DropColumn Tel C'est ce qu'on a mis au Dac le colon tel Donc on va exécuter Donc Stagiaire On va mettre Tel Donc c'est ce qu'on a mis en place On va ajouter le colon On va ajouter le colon On va modifier la description On va modifier le colon On va modifier le colon C'est ce qu'on a mis en place On va modifier le colon Supposons Cette table Dans cette table On va choisir Les données Comme lignes Donc il y a deux méthodes On va voir une autre méthode Dans LMD Mais d'abord on va voir une autre Qui est Troncat Troncat Table Stagiaire Il y a Il y a des données Stagiaire Pour supprimer la table De la même manière Que je n'ai pas mis en place La base de données C'est ce qu'on a mis en place C'est ce qu'on a mis en place Donc il y a Drop Table Ou le nom de la table Donc c'est ce qu'on a mis en place La table Donc en bref Ldd Ldd L'anguage de définition De données C'est ce qu'on a mis en place Et c'est ce qu'on a mis en place Et c'est ce qu'on a mis en place C'est pour créer les objets On a mis en place Create database Une tablis C'est ce qu'on a mis en place Subs Quoi que j'ass tej Dans la base de données C'est ce qu'on a mis et c'est ce qu'on a mis en place So you need to create a table Mode Identity 1 Un Un A An Primarily So C'est ce qu'on a mis en place Premières Donc Default So Default La valeur Par Default Check Like The conditions Unique l'unicité, il faut qu'il y ait l'exemplaire pour chaque ligne ici, il naut 0 pour qu'il y ait les références pour qu'on définit les clés étrangers par la suite, l'autre table stagiaire, c'est ce qui nous permettons d'améliorer la structure, donc nous allons mettre un colon, qu'on va mettre un colon tel int on va modifier le colon alter colon, on va mettre un colon, donc 34, c'est pour vider la table, drop pour supprimer la table donc, c'est la partie 1 la vidéo gère il faut élimiter merci pour votre attention